Donc il est 9h05, ce que je vous propose c'est de commencer cet atelier, puis je pense qu'au fil de l'eau les personnes viendront se connecter. Donc bonjour à tous, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue pour cette édition des ateliers d'ADEX. Je vous remercie chaleureusement pour cette participation. Donc pour des raisons techniques, je vous le rappelle, nous vous demandons juste de bien vouloir couper les micros et les caméras pour qu'on puisse assurer une facilité optimale à notre webinaire. Pour poser vos questions, je vous invite à utiliser le chat qui est disponible au sein du webinaire. Donc vous retrouvez un icône en haut à droite de votre page qui vous permet d'accéder aux questions et dans lequel vous retrouverez tous nos coordonnées mail pour pouvoir poser vos questions un peu plus spécifiques. Donc je me présente, je suis Olivier Cuello, gestionnaire patrimoine au sein de la structure ADEX patrimoine. Et une nouvelle fois, je suis très heureux de vous retrouver pour notre atelier. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter le déroulé du webinaire. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter ou représenter pour ceux qui nous connaissent déjà les activités du groupe ADEX. Et dans un second temps, je laisserai la parole à notre partenaire du jour et ses représentants, donc le groupe Primonial, afin de nous parler de la société civile de placement en immobilier et de ses bienfaits en matière de diversification patrimoniale. Donc concernant le groupe ADEX, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement et le conseil des clients particuliers et également professionnels dans les domaines notamment de la comptabilité, de la paie et de la gestion sociale. Et j'en passe. Nous accompagnons également dans la partie, sur la partie comptabilité et fiscale, nos clients investisseurs en loueurs meublés. Donc qu'ils soient professionnels ou non professionnels, donc les statuts de LMP et LMNP. Nous proposons également un accompagnement patrimonial personnalisé sur mesure. Donc dans le but de les conseiller sur tous les sujets patrimoniaux de type optimisation optimisation fiscale, transmission du patrimoine, la protection du conjoint et des enfants, l'aspect retraite, le respect de l'équilibre entre les investissements financiers et immobiliers, la diversification patrimoniale et j'en passe. Le but étant d'adapter nos préconisations et nos conseils à vos objectifs. Je vous le rappelle, si vous souhaitez plus de précisions et de détails sur nos différents domaines d'intervention, on se tient bien entendu à votre disposition et vous retrouvez dans le fil de la conversation ou bien par mail nos coordonnées. Je vais maintenant laisser la parole à notre partenaire et je vous souhaite une très bonne présentation. Je vous dis à tout à l'heure. Guillaume, Yann, je vous laisse le soin de continuer. Merci Olivier. Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis Yann Cazavecchia, je suis directeur régional chez Primonial Gestion Privée pour la région Rhône-Alpes et je suis accompagné lors de cette présentation par Richen Ghezal, qui est experte auprès des dirigeants et des personnes morales, ainsi que Guillaume Fragé, qui interviendra un peu plus longuement tout à l'heure sur le sujet de la SCPI, puisque Guillaume est chez nous le référent et le spécialiste grand compte sur ce sujet. Alors, pour vous présenter un petit peu le groupe Primonial, nous sommes le premier groupe indépendant de conception, de gestion et de conseil en solution de placement et de gestion d'actifs. Aujourd'hui, nous avons 45 milliards d'euros sous gestion. Nous ne faisons pas de financement, voilà, nous nous concentrons uniquement sur les placements financiers avec deux domaines d'intervention. Le premier qui concerne la personne physique, où on va identifier un certain nombre de besoins, comme la préparation, la retraite, les problèmes successoraux, etc. Et la personne morale, où là nous allons avoir deux domaines d'intervention, celui de la gestion des excédents de trésorerie, qui est un sujet aujourd'hui, vous le savez, assez difficile à traiter. Donc, nous sommes spécialisés véritablement là-dedans. Et c'est vraiment notre cœur de métier auprès de la personne morale. Ainsi que tout ce qui est épargne salariale, qui est un moyen assez simple d'économiser sur les charges sociales. Voilà. Et Guillaume, est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît ? Je crois que ça ne défile pas. Voilà, super. Merci. Alors, notre façon de travailler, nous fonctionnons en architecture ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la société générale dans notre participation financière. N'empêche que nous avons cette chance de prendre auprès de différents fournisseurs, finalement, différents produits pour répondre aux besoins des clients. Ce qui nous vaut une vraie indépendance quant au conseil. Donc, nous allons procéder d'abord à une analyse, à une identification des besoins, à un recueil d'informations, à la présentation des solutions, solutions qui seront innovantes. J'y viendrai après dans un instant. Il faut également savoir que chez nous, le nombre de clients est limité par conseillers en gestion de patrimoine. Voilà. Donc, ça veut dire que ça nous donne un côté, un service de proximité. C'est là où nous rejoignons finalement un petit peu l'ADN d'ADEX à travers Olivier. Nous sommes vraiment sur du sous-mesure, nous ne faisons pas de prêt-à-porter. Et nous n'avons pas vocation, si vous voulez, à avoir des centaines et des centaines de clients. Mais nous préférons nous concentrer sur, alors quelques-uns, on n'est pas à 20 non plus, on va être clair, mais suffisamment pour pouvoir les suivre dans la durée et apporter un service vraiment de proximité. L'autre ADN du groupe, c'est également l'innovation. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme nous travaillons en architecture ouverte, nous pouvons aussi concevoir nos propres solutions. Voilà. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, en gestion de trésorerie, quand une banque de réseau traditionnelle va vous proposer du 0,2, voire du 0,6 à l'année, nous, on va être capable de vous proposer du 1,20, voire 1,50 maximum. Mais parce que nous avons nos propres solutions innovantes par rapport à ça et nous avons vraiment un petit peu un état d'esprit de startup, en fait, voilà, sur tout ce qui est produits financiers. Comme nous ne prêtons pas d'argent, ça veut dire que nous sommes, en fait, comme nous ne prêtons pas d'argent, nous sommes d'une sécurité financière absolue puisque toutes les sommes confiées par nos clients sont identifiées et tracées. Voilà. Nous avons vocation à faire des prêts interrocaires comme on peut le voir aujourd'hui dans le monde de la finance. Nous avons voulu aussi également constituer une espèce d'écosystème autour de nos partenaires. Là, vous voyez, ce sont toutes les sociétés qui sont dans le groupe aujourd'hui. Alors, il y a deux types, finalement, de sociétés dans le groupe. Vous avez les gens, les sociétés qui construisent des solutions financières, comme la financière d'achiquier ou DS Investissement, qui sont capables de vous proposer des solutions sur mesure avec l'accès direct au gestionnaire de fonds. Alors, ce qui est assez sympa et puis ce qui est assez agréable pour les clients, c'est-à-dire que vous avez la personne qui va appuyer sur le bouton le matin en salle de marché pour pouvoir vous expliquer un petit peu les solutions qu'il envisage. À côté de ça, vous avez un service d'ingénierie patrimoniale qui est à la disposition également de nos partenaires en cas de problématiques un petit peu plus pointues, y compris avec notre service juridique. Et puis, à côté de ça, vous avez Primonial REIM, dont Guillaume fait partie, qui lui est spécialisé en solution de SCPI. Donc, la SCPI, c'est Société Civile de Placement Immobilier. Guillaume y viendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est également amené à vous permettre de faire de l'immobilier finalement avec beaucoup moins de contraintes que de l'immobilier en direct. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, pour résumer un petit peu le groupe Primonial, je tentais de vous dire, c'est innovant, proximité et puis surtout périn dans le temps. Voilà. Là aussi, on n'a pas l'occasion à changer de collaborateur tous les ans, tous les deux ans. Ça nous a valu un certain nombre de prix et de reconnaissance dans le milieu professionnel. Vous voyez, en 2019, nous avons été reconnus à la société la plus innovante. Donc, c'est quand même plutôt une vraie reconnaissance de la part de nos pères. Et voilà. Et en permanence, nous essayons de trouver des solutions un petit peu particulières. La dernière en date, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de proposer à nos partenaires du private equity. Le private equity, c'est quoi ? C'est permettre aux personnes d'investir, aux particuliers, aux entreprises, d'investir auprès d'un fonds qui est à vocation à développer d'autres entreprises. Normalement, cette solution-là est réservée à des institutionnels à partir de plusieurs millions d'euros. On a été capable de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, voilà la dernière innovation en date que nous avons. Sur ce slide-là, vous voyez que nous avons un maillage du territoire également très serré, avec différentes entités régionales réparties à travers toute la France, y compris dans les Antilles. Donc, ce qui nous permet, encore une fois, on tient vraiment à ce côté proche de nos partenaires, puisque nos clients, au fur et à mesure des années, et de conseils, deviennent de véritables partenaires, plus d'avoir une simple relation commerciale. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire pour vous présenter un peu le groupe primonial. Et puis, je laisse la parole désormais à Guillaume. Merci, Yann. J'espère que vous m'entendez tous. Bonjour à toutes et à tous. L'objet de mon intervention, c'est l'ICPI. C'est l'objet de l'intervention du cabinet ADEX. Merci, Olivier Coelot, de m'avoir convié à cette réunion. Donc, l'ICPI, qu'est-ce que c'est ? Yann, on en a parlé un petit peu. C'est une société civile de placement en immobilier. Le I était très important. Est-ce qu'on va investir sur de l'immobilier ? On va investir sur de l'immobilier, mais de quelle manière ? Parce que la SCPI, elle, son mode de fonctionnement. Ça va être très simple. C'est qu'une SCPI, finalement, c'est un fonds commun de placement. On peut résumer à ça. On peut résumer à une SCI aussi, grosso modo. Sauf que la SCPI va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse qu'une SCI classique. Donc, vous, en tant qu'associé, vous achetez des parts de SCPI dans un montant relativement intéressant, parce que la mise de départ chez Primonial RUIM est d'environ 2 000 euros. Vous devenez propriétaire d'un patrimoine immobilier que la SCPI va gérer pour votre compte. Donc, la SCPI acquiert, gère et loue le patrimoine immobilier, immobilier tertiaire. Ça va être l'immobilier, on le verra, de bureau, de santé, de commerce, d'hôtellerie ou de résidentiel. Et tout ça, la SCPI va le gérer pour votre compte. Ce patrimoine immobilier, il y a donc des locataires. Ces locataires payent des loyers. Qui sont payés à la SCPI. Et la SCPI va redistribuer une partie de ces loyers à leurs associés. Donc, l'objectif clairement affiché d'une SCPI, c'est de pouvoir procurer à ses associés, aux détenteurs de parts de SCPI, des revenus complémentaires. Il peut y avoir, comme vous le voyez sur le graphique à l'écran, il peut y avoir, quand on va arbitrer certains actifs, qu'il peut y avoir des plus-values qui vont être réalisées. Et ces plus-values de session seront redistribuées en partie aux associés. Alors, pourquoi je dis en partie ? Parce que la SCPI a vocation à être régulière dans le temps au niveau des revenus. Donc, nous ne distribuerons pas forcément toutes les plus-values et nous ne distribuerons pas forcément tous les revenus locatifs. Ce qui n'est pas distribué, bien évidemment, est mis en réserve au niveau de la SCPI pour pouvoir continuer à distribuer un rendement relativement stable dans le temps pour les associés. Les atouts de la SCPI, vous le comprendrez très aisément. C'est un patrimoine accessible à partir, comme je vous le disais, d'un montant d'investissement relativement limité. Chez Primonial REM, comme je vous le disais, c'est compris entre 1 900 et 2 000 euros de première souscription. Après, vous n'êtes pas limité à ce montant-là. Vous pouvez investir bien plus si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment le minimum. C'est ce qu'on appelle 10 parts minimum de première souscription. Autre avantage, vous l'aurez compris, c'est des revenus trimestriels potentiels. L'objectif de la SCPI, c'est de pouvoir vous distribuer des revenus tous les trimestres. Objectif de mutualisation des risques, parce que dans une SCPI, on ne va pas retrouver un seul et unique immeuble avec un seul et unique locataire. C'est des dizaines et des dizaines d'immeubles avec des centaines de locataires. Donc, on est vraiment sur une belle mutualisation du risque locatif, une mutualisation du patrimoine immobilier qui permet de vraiment diversifier et d'être sécurisé sur la durée. Et ensuite, c'est une gestion, bien évidemment, immobilière qui est réalisée par la société de gestion, par Primonial REM. Vous n'avez aucun souci de gestion, parce que gérer un actif immobilier en direct, c'est du temps, c'est du travail. Il faut savoir comment gérer des locataires, comment faire des travaux. Et tout ça, c'est le rôle de la société de gestion qui le fait pour le compte de ses associés. Maintenant, on parle de SCPI, mais qu'est-ce que ça représente un petit peu sur le marché de l'épargne en France ? C'est un secteur qui représente plus de 200 SCPI au total sur le territoire français, gérés par un peu plus d'une trentaine de sociétés de gestion, dont Primonial REM. C'est une capitalisation de 71 milliards d'euros. Donc, on est quand même très, très loin de la capitalisation de l'assurance-vie, qui reste un placement préféré des Français, mais avec les rendements que l'on connaît actuellement. C'est une collecte qui ne cesse d'augmenter d'année en année, même si le véhicule SCPI existe depuis maintenant un peu plus de 50 ans. Ça s'est démocratisé ces dernières années. Pourquoi ? Parce que les conseillers en gestion de patrimoine et puis les clients finaux ont bien compris que la SCPI était générateur de rendement et protégeait également l'épargne, comme on l'a vu sur l'année 2020 malgré la crise. Et vous voyez, l'autre chiffre clé du secteur, c'est le TDVM, c'est le taux de distribution sur valeur de marché. C'est tout simplement ce qu'on appelle le rendement. Et vous voyez que sur l'année 2020, le TDVM, le rendement en moyenne des SCPI a été de 4,18 sur l'année 2020. Donc, un placement qui a été certainement l'un des placements les plus rémunérateurs sur l'année 2020 malgré le contexte, malgré la crise. Et surtout, c'est un placement qui a permis de protéger l'épargne des associés. Maintenant, quand on parle de Primonial REM, de quoi parle-t-on exactement ? Donc, Primonial REM, c'est 76 000 associés. C'est 76 000 clients, comme vous, qui nous font confiance, qui sont venus investir leur argent sur nos produits pour que nous puissions gérer pour leur compte des SCPI et donc d'un patrimoine immobilier. C'est 27 milliards, quasiment 27 milliards d'euros d'encours sous gestion. C'est 27 milliards d'euros de collectés sur le marché. Donc, c'est 27 milliards d'euros qui viennent des épargnants. Et ces 27 milliards d'euros-là, nous les avons bien évidemment réinvestis dans l'immobilier tertiaire, que vous voyez sur le graphique de la carte de droite, répartis à plus de la moitié sur du bureau, parce que ça a été notre première conviction au moment de la création de Primonial REM en 2011. Ça a été le bureau, le marché du bureau, le bureau parisien, marché le plus dynamique, le plus demandé par les investisseurs et le plus demandé par les locataires. Donc, c'est pour ça qu'on a une grosse partie, plus de la moitié de notre patrimoine investit sur cette typologie d'actifs bureaux, essentiellement sur Paris et sa région. Ensuite, on va retrouver l'immobilier de santé et d'éducation. Qu'est-ce que ça cache, cet immobilier ? C'est des investissements sur des murs de crèche, des murs d'école, des murs de laboratoire, des murs de clinique, des murs d'EHPAD. On est vraiment sur une thématique qui parle à tout le monde, qui est beaucoup moins corrélée au cycle économique que d'autres classes d'actifs, car on est vraiment sur une corrélation à un cycle démographique. Des enfants, il y en aura toujours. Des personnes malades, malheureusement, et on l'a constaté sur l'année 2020 ou plus encore, il y en aura toujours. Et des personnes âgées, il y en aura de plus en plus en France, mais aussi en Europe. C'est pourquoi nous investissons, vous le voyez, pas mal en Allemagne, sur le marché de la santé, qui est un marché très intéressant pour nous. En termes de patrimoine immobilier, PREM, c'est plus de 1 200 immeubles, qui représentent 4,6 millions de mètres carrés, et 7 000 locataires, qui sont donc gérés pour votre compte par les équipes de Primonial RUIM. Nous sommes au nombre de 200 collaborateurs situés sur le siège parisien, rue de Naples, dans le 8e à Paris. Mais nous avons également des équipes localisées en Allemagne, en Italie, en Belgique, au Luxembourg, car investir sur des pays autres que la France demande une certaine connaissance. Donc, nous avons fait l'acquisition de certaines sociétés de gestion et de property management sur ces pays-là, parce que les conditions de beau, les réglementations sont différentes, ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, il faut avoir des vrais acteurs qui connaissent leur marché. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur PREM. En termes de positionnement sur le marché de l'investissement, sur tout ce qui s'investit en termes d'immobilier tertiaire, Primonial RUIM, parmi tous les acteurs de la place, que ce soit des sociétés de gestion comme nous, mais aussi des investisseurs étrangers, des foncières cotés, des fonds de pension, des assureurs ou des mutuels qui investissent en fonds propres, nous représentons plus de 8% de parts de marché. C'est-à-dire que sur les milliards d'euros d'investis sur l'année 2020, sur le marché de l'immobilier tertiaire, Primonial RUIM en a investi presque 10%. 24% des investissements réalisés sur l'année 2020 ont été réalisés, comme je vous le disais, hors de nos frontières, notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie et en Espagne. Nous continuons à investir en France essentiellement sur le bureau, mais il y a des marchés très intéressants, notamment sur les marchés de la santé et de l'éducation. 32% des transactions de Primonial ont été réalisées off-market. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fonctionne sur ces 32% sur des investissements hors appel d'offres. Car lorsqu'il y a un vendeur qui souhaite vendre un immeuble, il fait toujours ce qu'on appelle des appels d'offres. Il y a plusieurs candidats qui se déclarent pour cet actif-là. Mais compte tenu de la taille de Primonial RUIM, de son ampleur, de son poids, les vendeurs savent très bien que nous avons de quoi investir, investir rapidement dans de bonnes conditions, bien évidemment, pour les associés des SCPI. Donc, ils viennent nous voir directement. Et donc, c'est donc un gain de temps au niveau de l'investissement pour les SCPI de Primonial. En termes de positionnement sur le marché des SCPI, comme je vous le disais, le marché des SCPI, c'est 200 véhicules gérés par 35 environ sociétés de gestion. Depuis notre création en 2011, Primonial RUIM est le premier collecteur depuis 2015, parmi les grosses sociétés de gestion qu'on trouve sur la place. Donc, ça fait six ans maintenant que nous sommes les plus gros collecteurs, les leaders en termes de collecte sur le marché de la SCPI, sachant que nos SCPI sont au nombre de cinq dans notre gamme. En termes de capitalisation, donc d'encours sous gestion, Primonial RUIM a grappi année après année des positions pour arriver troisième sur le marché de la SCPI, derrière deux gros acteurs que vous ne connaissez peut-être pas. L'un, c'est un acteur qui s'appelle La Française REM, qui existe depuis 40 ans, donc il y a eu le temps en 40 ans de se constituer un trésor de guerre. Et l'autre société de gestion, qui fait partie des plus importantes sociétés de gestion en Europe, voire mondiale, c'est Amundi. Amundi, c'est la société de gestion du LCL, du Crédit Agricole ou de la Société Générale. Et nous sommes juste derrière eux, malgré le réseau tentaculaire qu'ils ont, parce que Primonial RUIM reste un acteur relativement indépendant, avec un réseau de distribution qui est Primonial Gestion Privée, ses 160 collaborateurs. Et grâce à eux, nous arrivons à être troisième au niveau de la capitalisation. Notre gamme. Donc comment se décompose notre gamme de SCPI ? L'avantage de notre gamme, c'est qu'elle est quand même ultra lisible, elle est facile d'accès. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé à la création de créer et de gérer des véhicules qui sont purs. Ça veut dire qu'on va avoir un véhicule par classe d'actifs, ce qui n'est pas le cas sur d'autres SCPI du marché qui sont généralement qualifiés de SCPI classiques diversifiés. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la SCPI, vous allez retrouver tout un tas de typologies d'actifs. Vous allez aussi bien retrouver que du bureau, que du commerce, que de la santé, que du résidentiel, de la logistique, de l'autorité, enfin tout ce qu'on peut trouver sur le marché de l'immobilier. Nous, ce qu'on a souhaité faire quand on a créé nos véhicules, c'est vraiment la rendre beaucoup plus lisible, plus accessible, plus compréhensible et redonner le pouvoir aux associés des SCPI. Et donc, on a fait des SCPI bureau, une SCPI bureau, une SCPI santé via éducation, une SCPI commerce, une SCPI résidentielle. Comme ça, c'est le client final, c'est vous, qui allez faire, en fonction de vos convictions et des conseils de votre consultant, votre propre allocation, en fonction de ce que vous croyez ou ce que vous n'aimez pas. Donc, la première, c'est la SCPI Primo-Pierre. Primo-Pierre, c'est une SCPI, une autre SCPI, 100% bureau. Et vous ne trouverez que du bureau sur cette SCPI. Et essentiellement localisé sur Paris et sa région, parce que c'est le marché sur lequel nous avons de très fortes convictions. Nous pourrions investir hors de Paris. Nous avons réalisé quelques, de façon relativement opportuniste, des investissements en province. Et pour vous qui êtes de la région lyonnaise, nous avons réalisé en 2018 l'acquisition d'un portefeuille qui s'appelle Black Bear, qui est composé de six actifs lyonnais. Donc voilà, on ne s'interdit pas d'aller en province, mais vraiment notre grosse stratégie, c'est le parc tertiaire, le parc de bureaux francilien, sur lequel la demande est très, très forte au niveau des investisseurs et aussi au niveau des locataires. Donc, vous voyez les quelques chiffres indicatifs de Primo-Pierre. Alors, l'important, c'est que Primo-Pierre a reçu, fait partie des premières SCPI du marché, à avoir reçu son label ISR. Donc, le label ISR, c'est mettre en place des critères, une grille de 90 critères répartis en sept catégories différentes pour avoir un patrimoine, un immeuble vert, avec un dialogue avec les locataires qui va dans le sens du verdissement et de la baisse de la consommation en termes de carbone pour nos SCPI. Et donc, comme je vous le disais, Primo-Pierre fait partie des premières SCPI du marché. Il y en a dix actuellement qui sont labellisées ISR. Et Primo-Pierre est la plus grosse d'entre elles parce que c'est une SCPI qui capitalise tout de même plus de 3,3 milliards d'euros. Donc, c'est un patrimoine conséquent. C'est un patrimoine qui pourrait se rapprocher d'un patrimoine de foncière cotée. En termes de baux, donc de diversification, c'est 450 locataires. Donc, vous comprendrez facilement que plus on a le locataire, plus le risque est mutualisé. Et là, avec 450 en baux, on n'est plus quand même bien protégé. Ce qui a permis à Primo-Pierre de distribuer sur l'année 2020 un rendement de 5,04 pour les personnes morales et un peu moins pour les personnes physiques. Pourquoi un peu moins pour les personnes physiques ? Parce qu'il y a eu de la distribution de plus-value sur l'année 2020 par Primo-Pierre. Et toujours dans un souci de confort de gestion, quand c'est une personne physique, donc un particulier qui achète des parts de SCPI, comme je vous le disais, la société de gestion s'occupe de tout. Et donc là, comme on a constaté des plus-values et donc une fiscalité inhérente à ces plus-values immobilières, c'est la société de gestion qui s'est occupée d'aller payer cette fiscalité immobilière auprès de l'administration fiscale pour le compte de ses clients-personnes physiques. Donc, c'est pour ça que le rendement est un peu moindre par rapport aux personnes morales, parce que dans le cadre d'une personne morale, et compte tenu de la fiscalité qui s'applique aux personnes morales et qui est différente selon la qualité de la personne morale, nous laissons le choix à la personne morale d'aller déclarer cette plus-value immobilière auprès de l'administration fiscale. Donc, voici pourquoi on peut expliquer cette différence entre personnes physiques et personnes morales sur l'année 2020. Je poursuis en termes de patrimoine immobilier. Donc, Primo-Pierre, c'est 600 000 m² gérés par les équipes qui sont spécialisées bureau, parce que, bien évidemment, nous avons créé des véhicules thématiques, mais les équipes qui sont derrière, qui gèrent nos véhicules, sont spécialisées en fonction de la thématique de l'ICPI. Donc là, on a une équipe d'asset managers, donc ceux qui vont s'occuper d'aller louer, de commercialiser les actifs, de prendre soin des actifs. Ce ne sont que des asset managers bureau. Donc, en 73 actifs, en termes de taux d'occupation financier, on voit qu'à la fin de l'année, au 31 décembre, on était sur un très bon taux d'occupation financier de près de 92 %. Et vous voyez, comme je vous le disais, au niveau de la répartition géographique, alors je suis désolé, il montre une partie de la légende, mais on voit que sur les 100 %, il y a 11 % de la partie verte. Ce sont des actifs qui sont localisés hors de Paris et de sa région. Ça va être Lyon, ça va être Toulouse, et donc on a bien quasiment 90 % du patrimoine immobilier de Primo-Pierre qui est localisé sur Paris, patrimoine immobilier qui est très demandé par les locataires, que ce soit des locataires nationaux, mais aussi des locataires internationaux. Je vous ai mis quelques exemples d'investissements que nous avons réalisés pour le compte de Primo-Pierre. Alors, le premier est certainement le plus important qui a été réalisé par Primonial RIM sur l'année 2020, parce que même si on a été confinés, nous n'avons pas posé le stylo, nous avons continué à investir en immobilier de bureau, mais aussi sur les autres classes d'actifs, vous le verrez. Le premier exemple, c'est le Shift. Le Shift, c'est le siège social de Nestlé. Donc, vous le constatez, un locataire d'envergure internationale, un locataire solide financièrement, un locataire qui, vous vous en doutez, sait gérer ce genre de période difficile que nous avons connue en 2020 avec le télétravail. Donc, il n'y a pas de sujet sur le recouvrement des loyers par ce type de locataire. C'est un actif qui a été entièrement restructuré, donc aux dernières normes environnementales et qui répondent donc à la stratégie de PREM en termes d'ISR. Autre exemple d'acquisition, c'est l'immeuble jour, dans le 14e à Paris, acquis en 2019. C'est un actif qui fait 148 millions d'euros pour le compte de Primo-Pierre, qui est idénement situé, encore une fois, avec des labellisations de dernière génération. Autre exemple d'acquisition réalisée sur l'année 2020, en tout l'année 2020, sur le premier trimestre de l'année 2020, au tout début du confinement, c'est l'immeuble Levalmi. C'est un actif qui est loué à BNP Paribas dans sa grande majorité. C'est un actif de 29 000 m², acheté pour 215 millions d'euros, qui est idéalement situé à Montreuil, proche des lignes de transport, la ligne numéro 9, la ligne numéro 3 du métro parisien. Donc, très bien situé. Autre exemple d'acquisition sur l'année 2020, c'est le M-Campus, situé à Meudon. C'est le siège social de Thalès, encore une fois, un acteur allocataire de qualité, qui est solide financièrement, qui sait gérer ce genre de période, comme pour Nestlé ou BNP, actif qui a été acquis pour 202 millions d'euros par Primo Pierre. Je passe maintenant à la SCPI, qui a certainement le plus pâti de cette année 2020 et de cette crise. C'est notre SCPI Patrimo Commerce, et qui, comme son nom l'indique, est composé uniquement de commerce, de locataires commerce. Mais vous le voyez, au niveau de la performance 2020, la performance a été quand même, somme toute, très honorable, au vu du contexte, au vu de ce qui peut se passer sur différents autres produits de placement. On est sur une performance de 3,41. On est très satisfaits de cette performance-là, parce que nous anticipions, au plein cœur de la crise mi-année 2020, une performance moindre de Patrimo Commerce. Mais on a constaté que nos locataires étaient, somme toute, très résistants, très résilients, qu'ils avaient réussi à prendre ce virage du digital pour la plupart d'entre eux. Et nos mesures d'accompagnement que nous avons mises en place pour justement les accompagner, a permis d'aller recouvrir du loyer à hauteur de 87% pour Patrimo Commerce. Encore une fois, on est sur une très belle mutualisation, c'est 612 locataires pour 250 000 m2 gérés sur Patrimo Commerce avec un taux d'occupation qui frôle les 82% malgré le contexte en fin d'année 2020. Au niveau du patrimoine immobilier, on est sur une répartition sectorielle, vous le voyez, mur de boutique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les murs de boutique ? Ça va être les commerces de pieds d'immeuble, les commerces de centre-ville, d'hyper-centre-ville, les commerces qui sont, selon nous, des commerces qui ont la possibilité, la faculté de répondre beaucoup plus rapidement à la demande de l'acheteur, à la demande du consommateur. Donc, c'est pour ça qu'on est sur… On va être très, très… On va avoir un biais très important sur ce type de commerce. On ne s'interdit pas d'aller acheter aussi du retail park, de la galerie commerciale. Les 8% que vous voyez, c'est du bureau. On a dû acheter un peu de bureau sur Patrimo Commerce. C'est le même bureau qu'on trouve sur Primopierre. Et concernant les galeries commerciales, c'est un modèle qui n'est pas encore complètement mort. C'est un modèle qui est en pleine mutation. Et il va falloir être très sélectif sur ce type d'actifs-là, même si on préfère, comme je vous le disais, les murs de boutique. Il faut continuer à croire dans ce modèle-là, à savoir des modèles qui vont être certainement plus petits que ce qu'on a connu actuellement, mais qui répondent au mode de consommation du consommateur, justement. Donc, il ne faut pas oublier que ces actifs-là peuvent permettre d'avoir du rendement une fois que la campagne de vaccination aura joué son rôle, une fois que nous pourrons tous ressortir. Les prévisions le montrent. Il y aura un rebond de la consommation, un rebond de la croissance. Donc, il ne faut pas enterrer complètement le commerce. Il faut attendre, certes, que la poussière retombe un peu, mais il y aura certainement, et on est certain, de très belles opportunités à aller chercher sur cette typologie d'actifs. Quelques exemples d'acquisition pour Patrimocommerce, parce que nous investissons en France, bien évidemment, à Lyon, vous le verrez, mais on investit également hors de nos frontières, à l'image du portefeuille High Street Retail au Pays-Bas que nous avons acquis en 2019. C'est un portefeuille de 44 actifs qui représente 15 000 m². C'est un prix de 98 millions d'euros au total. Patrimocommerce en a pris pour 32 millions d'euros, le reste ayant été acquis par d'autres fonds qui sont gérés par Primonial Auréilien. Je vous en parlais, rue de la République à Lyon, Patrimocommerce est porté acquéreur d'un portefeuille de 30 actifs de commerce situé, et vous connaissez très bien cette région parce que je parle à des Lyonnais, sur la rue de la République, la Presqu'île lyonnaise, une des rues les plus dynamiques de Lyon. Et donc, nous avons acheté pour 38 millions d'euros, 5200 m² de commerce avec, vous le voyez, des locataires comme Nike, Maxi Bazar, Biosébon, Exquis, des magasins qui sont solides pour certains financièrement, d'autres qui n'ont pas été obligés de fermer complètement pendant cette crise-là. Donc, une certaine résilience de la part de ces locataires qui ont permis à Patrimocommerce d'avoir le rendement que j'évoquais tout à l'heure. Ah, si ça veut bien passer. Voilà. Alors, Primo Family, c'est la dernière née de notre gamme. C'est une SCPI qui va investir essentiellement sur du résidentiel car nous avons constaté et nous ne sommes pas les seuls, il y a aussi les investisseurs institutionnels. Derrière ce terme se cachent les assureurs, les mutuels, les fonds de pension, les banques, les autres sociétés de gestion. On a bien vu qu'à partir de 2017-2018 que le résidentiel commençait à être très intéressant, recommencer à être très intéressant en termes de distribution, de rendement, mais aussi de valorisation parce que le cycle immobilier résidentiel est quand même beaucoup plus rapide. Il y a une très, très forte pression démographique actuellement. Il y a des nouveaux modes d'habitat, il y a une nouvelle façon de consommer les mètres carrés résidentiels de la part des Français mais aussi des Européens. Donc, on est allé sur cette classe d'actifs assez rapidement, assez fort, parce que nous avons investi dans un premier temps sur, encore une fois, la rue de la République mais ce coup-ci à Marseille. Nous avons acquis un tiers de la rue de la République à Marseille avec pas mal d'immobilier résidentiel et nous avons décidé de créer en 2017 cette SCPI Primo Family avec un gros socle d'immobilier résidentiel et à côté de ce résidentiel parce que le résidentiel bien évidemment ne peut pas rapporter du 5% à lui tout seul comme pourrait le faire du bureau ou de la santé. Donc, on a mis à côté du commerce et de l'hôtellerie qui nous offrent des rendements immédiats pour la SCPI à côté de la valorisation foncière potentielle du résidentiel que nous avons. Donc, on a, si vous voulez, deux moteurs de performance sur Primo Family. D'un côté, la prise de valeur du foncier grâce au résidentiel et de l'autre côté, le rendement qui va être offert par le commerce et l'hôtellerie. Alors, je vous l'accorde, en 2020, le rendement sur ce commerce et l'hôtellerie a été moindre parce qu'on est sur des deux classes d'actifs qui ont été fortement pénalisées sur l'année 2020. Mais encore une fois, sur ces locataires, sur ces exploitants, notamment hôtellerie, nous les accompagnons. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des locataires et pas d'avoir des locaux vides. Donc, nous voulons nous inscrire dans un partenariat de longue durée avec ces locataires-là. Donc, on les accompagne en temps de crise. Donc, on a offert pour certains locataires d'hôtellerie trois mois de franchise. Donc, on a offert trois mois de loyer sur l'année 2020. En contrepartie de quoi, ils se sont engagés à signer un bail plus long de trois ans sur la durée. Donc, voilà, c'est du gagnant-gagnant. On les aide d'un côté et de l'autre côté, ils vont s'inscrire avec nous dans la durée et ça, c'est toujours au bénéfice de la SCPI. Donc, Primo Family, c'est une SCPI qui capitalise 120 millions d'euros. C'est 900 associés. C'est un taux d'occupation de 90% et vous le voyez, c'est une performance de 5,05. Et cette performance de 5,05 sur l'année 2020 se décompose en deux. D'une part, les revenus locatifs dont je vous parlais, 3,5% de pur revenu. Et de l'autre côté, on a la valorisation foncière, la prise de valeur du patrimoine immobilier qui a généré une performance de 1,55. Donc, les deux ensemble, on a une performance globale de 5,05. Et ces 1,55 d'évolution du patrimoine a été impacté dans le prix de souscription. Ça veut dire que le prix de souscription de la part a augmenté sur l'année 2020 comme elle a augmenté sur l'année 2019 et comme elle augmentera certainement sur l'année 2021. Donc, on va aller chercher encore une fois une performance globale de Primo Family sur l'année 2021 de l'ordre de 5%, avec encore une fois d'un côté le revenu locatif et de l'autre côté la prise de valeur du foncier. Si je poursuis sur Primo Family, donc on est sur un taux d'occupation je vous le disais de 90%, c'est 606 lots, 606 actifs immobiliers à l'intérieur de Primo Family ce qui représente 113 actifs. Donc, à l'intérieur, vous l'aurez compris, il y a une grosse majorité, 70% de résidentiels, 10% d'hôtellerie et 20% de commerce. C'est 39 000 m2, c'est une répartition géographique France, Paris, plutôt Paris, le Grand Paris, parce qu'on va aller jouer sur le Grand Paris, métropole française, métropole qui bénéficie d'un fort dynamisme à l'image de métropole comme Nantes, Rennes, Lyon, Marseille, qui sont des marchés qui sont très demandés et où l'offre a tendance à se restreindre. Donc, c'est là qu'on va aller chercher du dynamisme et de la performance. Mais aussi sur les métropoles européennes, parce qu'on ne s'interdit pas d'aller chercher des actifs, parce qu'il n'y a pas que les métropoles françaises qui sont dynamiques, il y a aussi certaines métropoles en Europe qui sont très dynamiques, à l'image des métropoles d'Europe du Nord, le Benelux, l'Allemagne, les Pays-Bas, voire même la Finlande, qui offre des marchés qui sont très intéressants en termes de qualité de vie, en termes de valorisation, en termes de rendement. Donc, on ne s'interdit pas d'aller investir sur ces territoires-là. Exemple d'investissement, très rapidement, c'est nos jeunes SPI, donc on a commencé à investir sur des marchés que nous connaissons, à savoir la couronne parisienne, Paris et la couronne parisienne, qui offrent des valorisations. Investissement sur un portefeuille hôtelier, BNB, qui est une marque française, qui est brestoise, avec qui nous avons, nous, un partenariat dans la durée, qui participe aux investissements de Primo Family et d'autres fonds gérés par Primonial Arrivienne. Donc, on n'a pas d'inquiétude sur le fait que BNB souhaite avoir du rendement et donc souhaite faire une politique pour attirer du monde dans ces hôtels-là. On a commencé les investissements à Anvers, en Belgique, avec du co-living, une centaine d'appartements en co-living sur la Belgique. Dernière SPI que j'aborderai, c'est la SPI qui remporte le plus gros succès de la gamme de Primo. C'est la SPI qui collecte le plus et sa thématique a beaucoup à voir avec ce succès-là, parce que, comme son nom l'indique, on est sur la thématique de la vie. On va acheter, comme je vous le disais, des murs de crèche, des murs d'école, des murs de clinique, des murs d'EHPAD, tout ce qui a un lien avec l'immobilier de santé, d'éducation. Cet immobilier qui parle à tout le monde, cet immobilier qui permet d'être beaucoup moins corrélé au cycle économique. Comme je vous le disais, on est sur des cycles démographiques. Des enfants, il y en aura toujours, des étudiants, il y en aura toujours, des personnes malades, il y en aura toujours, des personnes âgées, dépendant qu'il y en aura de plus en plus. On a bien constaté que c'est un secteur qui est en souffrance actuellement, qui est en difficulté. Les études le prouvent. La population des plus de 80 ans va augmenter très fortement d'ici à 2050. Donc, il va y avoir besoin de structures d'accueil pour ces personnes-là. Et l'État, le gouvernement, ça vous le savez très bien, ne pourra pas subvenir à tous ces besoins-là. Ce n'est pas possible. L'argent public ne suffira pas. Donc, il va y avoir un besoin réel d'avoir un relais. Le relais, ça sera les acteurs privés. Ça va être des fonds comme Primovi. Et derrière Primovi, il y a des acteurs comme vous, des clients comme vous. Donc, vous ferez un investissement financier, bien évidemment, en achetant des parts de Primovi, parce que vous aurez le rendement de Primovi qui est de 4,50 en 2020 après un 4,50 en 2019 et un 4,60 en 2018. Mais vous ferez aussi un investissement utile socialement, parce que l'argent que vous investirez dans Primovi, nous allons le réinvestir dans l'immobilier de santé. Donc, nous allons racheter les murs de propriétaires d'EHPAD, de crèches qui continueront à être les exploitants et les locataires. Mais avec la trésorerie que nous aurons permis de dégager, ils feront d'autres investissements derrière. Alors, c'est soit ils feront construire d'autres actifs de ce type-là ou alors ils vont remettre aux dernières normes leurs actifs actuels ou alors ils vont investir dans des embauches ou investir dans du matériel. Donc, c'est quelque part un double investissement qui permet d'avoir dans cette démarche un peu responsable d'avoir un investissement qui peut être intéressant. SCPI qui fait au 31 décembre 3,4 milliards d'euros. Au 31 mars, on a eu des derniers chiffres, c'est 3,6 milliards d'euros. Donc, c'est une collecte sur les trois premiers mois de l'année de 200 millions d'euros, 412 baux. Donc, encore une fois, pardon. On est sur une belle mutualisation, une belle diversification avec un taux d'occupation de 93% pour Climovie. C'est 1 million de mètres carrés gérés, 215 actifs. En termes de répartition sectorielle, on est bien évidemment sur une grosse majorité de santé senior, donc clinique et EHPAD. En termes d'éducation, on est sur du 6,8%. parce que les crèches, vous le comprendrez aisément, ce n'est pas les mêmes montants d'investissement qu'un EHPAD ou qu'une clinique. Et c'est plus compliqué à trouver, mais on en a quand même. Et on a 24% de bureaux sur Primovi, mais ce sont des bureaux qui sont, pour une partie, loués à des exploitants qui ont un lien avec le secteur de la santé, comme les bureaux d'Octolib, comme les bureaux de la Haute Autorité de la Santé. J'en passe, et des meilleurs. Donc, voilà. On est toujours sur cette thématique de la santé. Et en termes de taux d'occupation, on est sur un 93%, avec un taux de recouvrement dévoyé sur l'année 2020 proche de 100%. Donc, pas de problème en termes de distribution. Comme je vous le disais, on a un taux de rendement relativement stable d'une année sur l'autre sur Primovi. Quelques exemples d'acquisition sur Primovi. Portefeuille Zafiro en Italie. Portefeuille de 13 maisons de retraite. C'est 23 000 m2, acquis pour 142 millions d'euros, loués entièrement au groupe Zafiro, qui est un agent privé italien qui exploite des cliniques en Italie. L'Urban Ivry, qui a été acquis en 2020, c'est une VEFA, une vente en état futur d'achèvement, donc qui n'est pas encore livrée. Mais nous avons déjà trouvé, d'ores et déjà trouvé, des locataires pour cet actif-là sur des baux qui sont de 12 ans, 12 ans fermes. Donc, on est sur des baux de très longue durée. Donc, quand on investit sur l'immobilier de santé, c'est aussi ça l'avantage, c'est d'investir sur des baux qui sont très longs, qui sont fermes, qui sont très régulièrement reconduits par les exploitants. Donc, ce qui donne de la sérénité, de la pérennité, de la visibilité quand on est venu futur. Ça, c'est valable en France sur des baux longs termes. Et comme je vous le disais, les investissements que nous réalisons hors de France, notamment en Allemagne ou en Italie, ce sont des conditions de baux qui sont différentes. Et là, on va être sur des baux encore plus longs. Ce qui n'est pas rare d'avoir des baux, notamment allemands ou italiens, qui sont compris entre 25 et 30 ans. Donc, là encore, on a vraiment énormément de visibilité quant aux investissements et quant aux revenus complémentaires qui vont se rendre distribués. On a perdu Guillaume. On a effectivement perdu Guillaume. Alors, en attendant qu'il se reconnecte. Alors, oui, en attendant qu'il se reconnecte, Yann, j'ai vu qu'il y avait des questions qui sont très pertinentes et très pointues de la part de nos participants. On ne va malheureusement pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais, Yann, si je peux te transmettre une réponse qui me semble... Enfin, une question qui me semble très importante et je suppose que vous l'avez régulièrement. c'est concernant l'immobilier de bureaux et les conséquences de la crise Covid, notamment sur les impacts que pourrait avoir pour aujourd'hui, mais pour les prochaines années, cette crise que nous connaissons et qui risque de durer encore un petit peu. Quelle est votre question par rapport à ça, Yann ? Il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a déjà un élément de réponse qui va être financier, en fait. Toute la difficulté quand on décide d'investir dans des SCPI, c'est de bien regarder la SCPI et il faut notamment que cette SCPI ait beaucoup de trésorerie. Voilà. Il y a des SCPI sur le marché qui vont proposer des rendements nettement supérieurs aux nôtres, mais qui auront très peu de trésorerie. Nous, on a choisi le contraire, c'est-à-dire qu'on a provisionné un certain nombre de choses, un certain nombre de risques, un certain nombre d'évolutions financièrement. Déjà, ça, c'est pour garantir à nos clients le maximum de sécurité quant aux revenus qui sont proposés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'année dernière, au pire de la crise du Covid, comme on avait de la trésorerie, on avait quand même de la marge et on a proposé à nos locataires, en fait, d'avoir des aménagements sur les locations, mais par contre, en échange de quoi, ils se sont réengagés, on a prolongé les baux de location. Donc, ça, ça veut dire aussi qu'on est périn dans le temps. Enfin, sur l'immobilier de bureau par lui-même, on considère que, oui, le télétravail, il y a vocation à se développer. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. On est tous en train de constater. Enfin, vous voyez, moi, j'en suis l'exemple flagrant, c'est-à-dire que je dirige la région pour Primonial depuis Lyon, je suis grenoblois et aujourd'hui, je suis à mon domicile. Voilà, donc, on en est tous là. Mais par contre, il y a également, on a également une certitude, c'est que les espaces de bureau vont vocation à être redistribués, c'est-à-dire qu'en matière sanitaire, on explique aujourd'hui que les collaborateurs ne peuvent plus travailler les uns sur les autres, mais avec des espaces beaucoup plus importants, beaucoup plus de distanciation entre les uns et les autres. Et pour nous, ce phénomène-là d'occuper beaucoup plus d'espace, en fait, contrebalance un peu le fait que les gens seront peut-être un petit peu moins au bureau. Voilà. C'est le raisonnement, en tout cas, de Primonial R.E.I.M. Là encore, moi, ce que je peux constater dans les faits, c'est que c'est vrai que c'est les open space, tous les uns sur les autres, etc., enfin, c'est fini. Voilà, très clairement. Les gens, aujourd'hui, ils doivent avoir beaucoup plus d'espace entre les uns et les autres. Donc, il y aura toujours une occupation de bureau. Elle sera différente, ça, c'est certain, mais par contre, elle sera toujours là et je vous dis, avec plus d'espace occupé, finalement, définit. Super. Merci, Yann, pour cette réponse. Guillaume, on a un petit peu brodé et répondu à une question. je te laisse. J'ai eu un problème de connexion. Pas de souci. Par contre, on ne voit pas tes slides. Ah, parce que je les ai retirés. Tac. Vous voulez que je les remette ? Si tu peux. Tu avais fini ta présentation ? Alors, je ne sais plus à quel moment j'ai été coupé. Alors, si tu peux remettre les slides, je vais les remettre. Oui. C'était LRCPI sur la santé. Ah oui, j'avais quasiment terminé. On était sur Primovi, c'est ça ? Oui. Alors, attendez, Jean-Main, où est-ce qu'il est passé ? Attends, voilà, c'est là. Je l'ouvre. Il manque juste. Voilà. Deux nouveaux perdus de vitesse. Par rapport à vos questions, parce que le temps passe et file à toute vitesse, ce que je peux vous proposer, moi, c'est que Ryssen va les relever et puis on y répondra directement auprès des personnes qui les ont posées. Ça te va, Olivier ? Ça me va très bien, Yann, effectivement, parce que le temps tourne, comme tu dis, et puis j'ai l'impression que Guillaume a encore quelques problèmes de connexion. Donc, effectivement, j'invite nos invités qui ont posé des questions et qui sont très pertinentes à bien nous communiquer leurs coordonnées pour qu'on puisse et que vous puissiez revenir vers eux afin de leur apporter les éléments factuels à leurs questions. Quel est la liquidité des SCPI en cas de besoin de revente ? Elle est générique, cette question ? Alors, en fait, monsieur, cette question, j'ai déjà partiellement répondu tout à l'heure. Il y a deux types de SCPI. Sur les SCPI fiscales, on ne va pas parler, Guillaume n'a pas évoqué ce sujet-là, il y a très peu de liquidités. Par contre, sur tout ce qui est SCPI de rendement, vous avez pas mal de liquidités. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de décote, en fait, au fur et à mesure du temps sur ces SCPI. Au contraire, elle gagne toujours un petit peu de valeur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je reviens toujours à mes histoires de liquidités par rapport à la trésorerie des SCPI, c'est-à-dire qu'en cas de besoins importants et rapides de la part des clients, c'est la société qui se reporte acquéreur sur ces SCPI. D'où l'importance également de vraiment consulter et de bien recevoir les rapports de gestion quotidien, mensuels ou trimestriels de la part des SCPI qui vous permettent de regarder un petit peu et de suivre un petit peu ces choses-là. Mais en fait, la SCPI, c'est beaucoup plus liquide que de l'immobilier parce que en fait, de l'immobilier, je serais tenté de vous dire physique, vous achetez un appartement, vous achetez un appartement de 300 000 euros, vous avez besoin à un moment donné de retirer 100 000 euros, vous allez vendre l'appartement. Et là, vous serez soumis à plein de contraintes liées à son emplacement, à son exposition, etc. L'ASCPI, il faut voir que c'est une diversification maximum des investissements immobiliers et que donc, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus liquide puisqu'on parle de part et non pas de montant global. Donc, c'est aussi un troisième argument pour vous dire que c'est beaucoup plus liquide que de l'immobilier traditionnel. Yann, merci pour ces réponses. Guillaume, on voit ton slide et apparemment, on te voit et on t'entend bien. Et d'ailleurs, dans ce slide, il y a une réponse à des questions qui sont posées dans le chat. Donc, on va te laisser finir et on est à peu près dans les clous en termes de timing. Écoute, là, c'était ma dernière slide. C'était d'expliquer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les SCPI parce que je disais que l'avantage de la SCPI, c'est donc, je les rappelle, c'est les atouts, c'est confort de gestion, c'est mise minimale de départ, enfin, mise réduite plutôt de départ. C'est gérée par les professionnels. La société de gestion s'occupe de tout, que ce soit d'acheter, de gérer, de louer, d'envoyer les imprimés fiscaux uniques, de convoquer aux âgés, de rechercher les investissements. Donc, tout ça, c'est nous qui gérons. L'associé n'a strictement rien à faire et l'associé qui plus est a différents modes de souscription. Il peut souscrire sa SCPI, ses parts de SCPI, soit en direct au comptant ou à crédit, crédit qui permet d'aller chercher un effet de levier parce que la SCPI, vous l'avez vu, en moyenne, c'est 4,18 sur l'année 2020. Nos SCPI, chez Prem, c'est entre 4,50 et 5. Quand on souscrit à crédit, ça va être du 1,50 ou 2%. Donc, on va aller jouer sur l'effet de levier. Et l'autre façon de souscrire, c'est également l'assurance-vie en unité de compte qui va permettre l'associé de bénéficier de deux atouts par rapport à l'assurance-vie. C'est la fiscalité d'une part de l'assurance-vie et c'est la liquidité qui est un thème que j'ai entendu qui a été abordé par Yann, la liquidité qui est prise en charge par l'assureur. Donc voilà, ça c'est tout l'intérêt de l'assurance-vie mais il faut savoir qu'en assurance-vie, il y a en plus des frais de souscription de la SCPI, il y a les frais bien évidemment du contrat. Donc, ça alourdit un petit peu. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, voilà. Il y a une contrepartie et il y a aussi la possibilité pour la SCPI d'être souscrite en démembrement. vous pouvez très bien souscrire soit la nulle propriété soit l'usufruit ou les deux dans le cadre d'une personne morale. Donc, voilà ce que je voulais dire sur un peu la gamme sur les SCPI qui est un véhicule qui est selon moi très intéressant en termes de protection de l'épargne, parce que ça, on l'a bien vu, il n'y a pas eu de baisse de valeur. En tout cas, chez PREM, il n'y a eu que des augmentations de valeur depuis la création. Il y a toujours eu du rendement, du rendement supérieur à la moyenne du marché en général, parce qu'on a des équipes qui sont expertes dans leur domaine, qui travaillent uniquement sur une certaine typologie d'actifs. Je prends l'exemple de la santé pour Primovi. Le gérant principal de Primovi, c'est un ancien directeur d'EHPAD. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien son marché, qui connaît très bien les locataires en face. Donc, voilà, on s'est armé humainement de personnes qui savent gérer et ce qui fait de nous un des leaders sur le marché d'épargne immobilière, qui fait de nous le leader en immobilier de santé en Europe. On est les premiers propriétaires et les premiers gérants d'immobilier de santé en Europe devant tous les autres gros acteurs qu'on peut avoir sur le marché. Donc, voilà, on a une certaine renommée, on a une place qui est justifiée, qui est très intéressante sur l'immobilier de santé entre autres, mais aussi sur l'immobilier résidentiel et sur l'immobilier de bureau. Guillaume, merci, très clair, très intéressant comme sujet. Donc, on s'aperçoit réellement que les SCPI sont un vrai, véritable outil de diversification, qu'il faut prendre le temps de les analyser et donc passer par des conseils pour être sûr que la décision prise soit en adéquation avec les attentes. On a beaucoup de questions qui arrivent, donc je vous invite une nouvelle fois à nous communiquer vos coordonnées soit dans le fil de la conversation que vous avez utilisée, soit nous envoyer vos coordonnées par mail et on s'engage à revenir vers vous très rapidement pour vous apporter les différentes réponses à ces questions. En tout cas, je vous remercie, Guillaume Yann, de cette présentation qui est très claire et très intéressante. Je remercie tous les invités de s'être connectés et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel atelier. Guillaume, Yann, je ne sais pas si vous voulez terminer là-dessus. Je laisserai la parole à Yann. Merci de votre attention, merci de vos questions qui sont très intéressantes. On espère, avec Guillaume, vous avoir un petit peu ouvert le cortex sur la stratégie concernant la CPI. Allez, un mot de la fin pour conclure. Vous savez, par les temps qui courent, il y a une seule chose qui vaut, c'est raisonner en bon père de famille et c'est allé vers de la diversification et vers de la décorrélation de ces avoirs financiers. Et aujourd'hui, les SCPI, vous avez vu, il y a différents thèmes d'investissement qui ne sont pas du tout liés les uns les autres, sont un vrai atout dans ce contexte de décorrélation des avoirs financiers. Voilà. Je remercie également Olivier et puis le groupe ADEX de nous avoir accueillis ce matin et je vous dis à bientôt et on tâchera de répondre très rapidement à vos questions. Au plaisir, merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501